Bon, donc, il est mon très grand plaisir maintenant de présenter notre présentatrice aujourd'hui et mon grand plaisir d'avoir la première session en français de la Journée Virtuelle internationale de la sage-femme. Donc, notre présentatrice aujourd'hui est la merveilleuse Céline Lemay, qui est sage-femme depuis plus de 30 ans au Québec, au Canada. Elle a été impliquée activement pour la légalisation de la pratique sage-femme en 1999 au Québec. Elle a eu une maîtrise en anthropologie et un doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal. Elle a été la présidente du regroupement des sage-femmes du Québec et membre du bureau de l'Ordre des sage-femmes du Québec. Elle est en ce moment chargée de cours au bac en pratique sage-femme de l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'auteur du livre « La mise au monde, révisiter les savoirs ». Elle est intéressée par la place de la sage-femme, par la place de la sagesse, pardon, dans la pratique sage-femme. Elle a trois enfants et quatre petits-enfants. Céline, bienvenue. Je vais te passer la modération en ce moment pour que tu puisses commencer ta présentation. Voilà, c'est fait et je me retire. Ok, bien merci beaucoup. Là, j'hésite entre continuer à être visible et juste montrer le PowerPoint, mais on va y aller comme ça peut. Bien, bonjour, bon après-midi, bon matin tout le monde. Je suis très heureuse de faire une présentation en anglais, en français parce que c'est pas fréquent. Donc, merci ICM et tout ça pour me donner cette possibilité-là. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose, mes réflexions, mais aussi la façon dont j'ai pensé la mise au monde et la pratique sage-femme dans différents espaces. Et donc, je ne le vois pas assez bien. Bon, je vais le mettre en grand. Merci. Donc, on va essayer de se situer, voir qu'est-ce que tout ça veut dire, explorer les espaces de la pratique sage-femme dans le fond et ensuite prendre conscience de l'espace de la naissance humaine et aussi les sage-femme. Comment on se situe là-dedans? Donc, d'où parlons-nous? D'où commençons tout ça? Il y a le philosophe slothergique qui dit comment les hommes sont des créatures qui participent à des espaces dont la physique ne sait rien. Et donc, c'est ça que je veux explorer ici. C'est pas des lieux de pratique, c'est pas des façons de pratiquer, c'est pas des protocoles, c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui, mais c'est différents espaces qui constituent notre territoire où on exerce comme sage-femme. Pourquoi j'ai parlé de cet espace? Parce que dans une narration que j'ai lue il y a plusieurs années, un groupe donnait un rituel de protection à une personne en lui disant les mêmes souhaits pour la protéger, mais dans les sept directions pour qu'elle puisse se situer. Et j'étais surprise de ça. Et les sept directions, c'était devant, derrière, à droite, à gauche, l'au-delà, l'en-dessous et aussi le centre, le cœur. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de m'y référer et donc de trouver cet espace. Alors, et là, je n'ai pas choisi l'ordre par priorité et tout, ça vient tout simplement comme ça. Et je vais commencer par parler de l'espace, de la transcendance, de l'esprit et de l'âme. C'est l'espace de la réalité spirituelle de l'existence. Donc, ce qui n'est pas matériel, c'est un espace de la métaphysique, de la transcendance, des symboles, du sens et des rituels. Il y avait, il y a de ça, près de 70 ans maintenant, un article dans un magazine aux États-Unis où il parlait de la cruauté sur les départements d'obstétriques. Et à la fin de l'article, l'auteur parlait de, et là, je l'ai laissé en anglais, « Damaging the spiritual nature of childbirth, the childbirth experience ». Et là, c'était frappant. Elle ne parlait pas de la dimension spirituelle, elle parlait de la nature spirituelle, de l'expérience de mettre au monde un enfant. Et donc, la mise au monde peut être vue comme une expérience spirituelle. Et certaines mères sont blessées, pas juste dans leur corps, mais dans leur âme aussi. Est-ce qu'il y aurait lieu de reparler, de restaurer l'âme et cette dimension-là dans la mise au monde et de réclamer le sacré de la naissance aussi? On peut parler d'un espace aussi où il y a, ça consiste en la science, la biomédecine et evidence-based medicine. Donc, la science se propose un peu comme si c'était la façon de décrire le monde, mais en même temps, la science, c'est surtout, c'est une méthode pour lire le monde et produire un savoir. Et ça demande nécessairement du réductionniste de séparer les choses pour bien les comprendre. Et Simone Veil, qui est une philosophe aussi, disait que la science doit être une participation au monde et non un voile. Et on est immergé dans un monde qui parle de la science, mais aussi qui prétend que la science est la seule connaissance, la seule mode où on peut connaître les choses. Et il y a pourtant plusieurs autres voies du savoir qui permet aussi de comprendre et de connaître le monde. On parle des émotions, le corps, l'expérience, le langage, l'intuition, le silence, les histoires. Et donc, il n'y a pas que la science qui mène à la création d'un savoir. Et il y a aussi la biomédecine qui est le savoir qui fait autorité. Mais ça permet de, et ça ne permet pas, mais ils décrivent le corps, ils décrivent les phénomènes comme l'accouchement, la grossesse, l'allaitement, tout, dans un langage de la biologie. Et c'est particulier. C'est celui qui, c'est pas celui qui est nécessairement plus vrai, mais c'est celui qui compte. Et on a souvent parlé de la médicalisation versus l'humanisation aussi. Donc, est-ce que c'est nécessairement en opposition? Je ne suis pas sûre du tout. Evidence-based, ici, on est là-dedans parce que c'est vraiment un mouvement important pour la pratique des sages-femmes, de l'obstétrique, mais c'est un mode de statistique. C'est un monde de lignes directrices et de recommandations qui mènent aussi à des soins standardisés. Et les recommandations, en général, s'attendent à ce qu'on s'y conforme. Et on pourrait parler, en pensant à Chomsky, non à Chomsky, que les lignes directrices et les recommandations peuvent aussi être la fabrication du consentement. Et c'est très fort pour les sages-femmes de consentir à ce que les lignes directrices disent. Donc, comment ça pose des questions sur comment valoriser des soins individualisés, centrés sur les femmes et en même temps honorer et tenir compte beaucoup d'evidence-based. Donc, est-ce qu'on a une pratique relationnelle ou une pratique technique? Ça crée des tensions, des dilemmes et parfois des conflits chez les sages-femmes. On est dans un monde aussi où on souhaite beaucoup qu'il y ait beaucoup plus de physiologie, d'accouchement physiologique. Il faut comprendre que la physiologie, c'est quand même une branche de la biologie. Alors qu'on reste dans la biologie des phénomènes, des hormones, etc. Et je voulais vous montrer deux photos dans deux parties du monde différentes. Une, c'est son troisième bébé. Elle vient de mettre au monde son enfant dans l'eau. L'autre, c'est une jeune femme d'Afghanistan qui a été mariée à l'âge de 10 ans. Et lorsqu'elle a eu ses premières menstruations à l'âge de 11 ans, elle est devenue enceinte. Et on la voit ici à l'âge de 15 ans avec son quatrième bébé sur elle. Et ces deux femmes-là ont eu des accouchements physiologiques. Alors, je pense qu'il faut poser la question, est-ce qu'on devrait en faire un but? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut être dans la physiologie? Et ça pose des questions sur la perte de sens aussi, en restant dans la biologie des phénomènes. Je ne dis pas que c'est pas une bonne chose, mais je dis qu'on ne devrait pas en faire nécessairement un but. Et c'est là que je voudrais vous amener sur la définition de ce qu'on appelle l'humanisation, qui a été fait en consensus au Brésil en l'an 2000, où l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et 23 pays se sont entendus pour définir qu'est-ce que c'était. Et donc, c'est un processus de communication et de bienveillance entre les gens qui mène à une transformation personnelle, une compréhension de l'esprit fondamental de la vie, un sens de la compassion et d'une unité avec l'univers, l'esprit et la nature, avec les autres personnes dans nos familles, nos communautés, nos pays et la grande famille humaine, et avec les personnes qui seront là dans l'avenir autant que celles des générations passées. Ceci m'amène à constater qu'on est à des années lumière dans cette définition-là par rapport à ce qu'on peut entendre de façon générale en ce que c'est donner des soins humains. Et donc, c'est beaucoup plus large. Être un être humain, c'est s'inscrire dans un ordre symbolique, c'est chercher le sens, c'est créer le sens. Donc, on ne peut pas juste parler de la physiologie. Si on parle de la naissance, il faut parler de la naissance humaine qui est beaucoup plus, qui est un tout qui nous amène dans des dimensions incroyables de l'existence humaine et non pas simplement la physiologie. Nous pouvons voir aussi le sens, l'espace du corps, des sens, de nos sens, des mains, des habilités. Donc, le corps, c'est quand même fondamental. C'est notre seul moyen d'avoir un monde. Einstein disait « Toute pensée commence par des sensations ». Aristote parlait de la main qui est comme l'instrument des instruments. Donc, on peut entendre, on peut voir comme certains sens qu'on utilise, mais aussi les sens qu'on peut lui donner. Donc, est-ce qu'on écoute et on entend le son du moniteur, mais est-ce qu'on entend ce qu'elle tente de dire? Est-ce qu'on entend la plainte de cette femme-là? On voit et on calcule les gouttes du soluté, mais est-ce qu'on voit les gouttes de ses larmes? On touche pour mesurer et évaluer, mais est-ce qu'on touche aussi pour réconforter, calmer, masser? Il y a une grande différence entre donner des soins et prendre soin. Il y a l'espace aussi des mots, le langage, les histoires et la poésie. Donc, le langage biomédical, il faut le savoir par cœur, c'est ce qu'on utilise, mais il porte en même temps les métaphores sur le corps des femmes et sur les processus de la mise au monde, qui est une vision très mécanique et fragmentée des phénomènes. Donc, lorsqu'on partage des histoires de naissance, de grossesse, etc., à ce moment-là, c'est une façon de dire l'expérience et aussi de valoriser des processus. Ça crée un savoir qui est intégrateur et ça peut contribuer au paradigme sage-femme. Il y a une grande question. Est-ce qu'on va créer utiliser, valoriser un langage sage-femme? La question, elle reste entière un peu partout dans le monde. Il y a aussi l'espace de la mise au monde, mais en tant que processus de transformation singulier et aussi de passage. Donc, la maternité, c'est pas juste mettre au monde l'enfant. C'est vraiment, ça contient le fait de porter, mettre au monde, allaiter un enfant. La naissance, comme telle, c'est un acte inaugural. C'est un restaurateur de monde. Donc, la naissance, c'est vraiment une métaphore qui habite l'histoire de toute l'humanité. Dans toutes les sociétés, il y a des récits sur la naissance du monde, sur la naissance de plein d'événements qui se passent. Donc, c'est un processus d'émergence. Il n'y a pas juste un enfant qui naît. Il y a une mère nouvelle-née, un père nouveau-né, une famille nouvelle-née et l'enfant, c'est le naissant. On parle du temps kairos qui est au moment de la naissance propre de l'enfant. C'est comme un temps en dehors du temps. Et donc, cet espace-là, c'est pas un espace scientifique, c'est un espace existentiel. Il appartient à la société et non pas à aucun professionnel de la santé, si je peux dire. Il y a l'espace de la noirceur, de la peur, parce que la vie, là je monte dans le petit schéma ici. La vie, ça se passe entre deux passages, qui est la naissance et la mort. La vie n'est pas opposée à la mort. On parle de la noirceur où est-ce qu'il y a l'omniprésence du risque, il y a une intolérance à l'incertitude. On finit par avoir une musique de fond de la peur dans nos pratiques à nous, dans nos sociétés aussi. Les femmes participent à ça et les sages-femmes peuvent aussi développer une pratique basée sur la peur. Il y a l'espace de la technologie, très, ça donne beaucoup, c'est séduisant. On parle dans les écrits de l'impératif technologique. Lorsque la technologie est là, on est porté à l'utiliser et Heidegger parlait de l'arraisonnement technologique. Donc, c'est vraiment très puissant aussi. Et on parle de la capacité technologique pour aider la nature, mais on en arrive sous plusieurs aspects à suggérer qu'elle peut être meilleure que la nature. Donc, lorsqu'il y a une distocie, c'est important de pouvoir dire distocie pour qui, comparé à quoi. Alors, tous ces espaces sont dans le monde des sages-femmes. Ils sont là, je vous l'ai dit, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de priorité, ils sont tous interconnectés. Mais l'espace de la mise au monde est distinct. Pas parce qu'il pèse plus lourd, pas parce qu'il est plus grand, mais parce qu'il est lumineux. C'est par sa lumière, c'est le début de l'existence humaine. Il n'y a rien sans notre naissance. Donc, l'idée de tenir l'espace, de là vient le titre, c'est parce que la mise au monde est un espace de possibilités, est un espace de mystère et est un espace de passage, de passage de vie. Il appartient à l'humanité parce que nous sommes tous nés. Les êtres humains sont fragiles, imparfaits, uniques et reliés. Donc, il n'y a pas de critères ou de conditions pour tenir l'espace. Il n'y a pas de, si c'est physiologique, il n'y a pas, si c'est une césarienne ou non, à la maison ou à l'hôpital, ça ne compte pas. Peu importe, cet espace-là est précieux. Ce n'est pas une évidence scientifique, c'est une évidence existentielle. Où se situent les sages-femmes? Il n'y aura pas de carte, il y a seulement un territoire, il n'y a pas de recette, il n'y aura pas d'algorithme, il n'y a pas de ligne directrice pour ça. Mais on a tous les ingrédients parce qu'il s'agit, parce qu'on est là, d'accueillir la vie, d'être entre la théorie qu'on apprend et le mystère qui est chaque femme, chaque naissance. Il s'agit de tenir l'espace, d'être les gardiennes de cet espace-là dans le fond et non pas juste des paramètres qu'on mesure. L'enfantement devient une clé de la compréhension plus profonde de la vie. Donc, être sage-femme, il ne s'agit pas de faire quelque chose, ni de prendre plus de temps, ni d'être dans un lieu particulier de naissance ou d'un niveau de soin. C'est une question de conscience, une conscience à partager au-delà des cultures, des lieux et des sociétés. On est une question de l'être, de l'être dans être une sage-femme, de l'être dans être humain. Donc, il s'agit de pouvoir être gardienne et de protéger le sens. La mise au monde est plus grande que nous. Donc, on a à revisiter, je crois, notre rapport à l'incertitude, à l'imperfection et à la finitude. Nous sommes des êtres humains. Autant celle qui met au monde l'enfant que nous qui l'aidons. De pouvoir rester dans l'ouvert, être là pour les possibles, dans quelque chose qui est dans la complexité, dans l'interconnexion. Donc, nous sommes dans le tout de l'humain. Et je crois que c'est une invitation pour les sages-femmes de ne pas oublier ça, de développer l'art de la présence. Donc, être là, dans le tout du visible, de l'invisible du monde. Une ancienne présidente de la SOGC disait « Restore the wonder, birth is so precious ». Et donc, ici, on se soucie de la planète Terre qui souffre, qui a des difficultés. Je crois que les sages-femmes, on doit prendre soin de la planète mère aussi. Parce qu'elles souffrent. Sur notre Terre, les mères ont souvent des difficultés, soit de statut, de compréhension, sont prises dans une vision très mécanique des phénomènes. Et ici, j'avais une... La citation est en anglais. Je suis désolée, mais... Donc, il faut se soucier des mères parce que ça devient se soucier de notre société et aussi c'est de prendre soin de la globalité de notre monde. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Merci, thank you, gracias. Un minute, je vais l'enlever. Donc, voilà ce que je voulais... Super, wow. Merci, merci beaucoup, Céline. Je pourrais rester là, je pense, des heures et des heures à t'entendre parler. C'est vraiment merveilleux. Si tu voudrais faire un bref, bref résumé en anglais de ce que tu as dit en quelques mots pour ceux qui nous écoutent qui parlent anglais et ensuite on peut passer à des questions, peut-être? Oui, c'est juste un moyen d'explorer la notion de holding space, mais nous pouvons faire ça ensemble. Donc, j'ai développé 7 kindes de spaces dans le territoire de la pratique de la pratique. Donc, il y a une espèce de spirit, de transcendence. On a une espèce de science et biomedicine et évidence-based, qui peut être questionné. Et la notion de humanisation doit être, ne pas d'explorer, mais d'être plus d'être plus d'être compassionate et kind. C'est plus que ça. On a une espèce de bodies, hands et skills. On a une espèce de words, langage, poetry, stories. On a une espèce de darkness et de fear. On a une espèce de human birth. Et je disais, pas seulement de birth, mais de la humaine de birth. Donc, c'est plus riche que juste de la physiologie de birth, si on peut dire. Et c'est de birth, en un sens, de processus, de transformation et de passage. On a une espèce de technologie et de machines, qui est très seductif dans notre monde. Et enfin, je voulais juste expliquer, c'est pas seulement de importance de la space de la humaine de birth, mais c'est pas de la valeur qu'elle a dans notre monde, ou de l'âge, mais c'est pas de la lumière. C'est la lumière de la vie. Et c'est précieux. Et donc, pour les midwives, c'est pas de conscience de ça. Parce que quand vous êtes conscient, même si vous faites la même chose, rien n'est pas le même. Donc, je ne veux pas dire que c'est ce qu'on peut faire. ou vous pouvez... Donc, ce n'est pas ce qu'on peut faire. Ce n'est pas ce qu'on peut faire. Mais peut-être qu'on peut faire un peu de lumière et un sens sur la vie. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager, mais en français. Super. Merci beaucoup, Céline. C'est vraiment une merveilleuse présentation. Tu es vraiment quelqu'un de très inspirante. Je suis vraiment honorée d'être là aujourd'hui. J'aimerais savoir si on a des questions. Do we have any questions? Céline also can answer questions in English. If you guys prefer to ask in English, that's okay, too. I think people are starting to ask questions. Catherine said food for thought. I'm glad about it because, you know, we are with evidence base, with a lot of protocols and, you know, algorithms and all that. We're very strict and we have to follow that. But talking about holding space goes elsewhere. You know, we're just being conscious of things and it connect the body and the heart and the soul. So I think midwives, we are such in a special place, you know, for pregnancy and birth. And we are a privilege in many ways. So we have like a vocation to hold the space and protect things, protect the search for meaning for, you know, women and families and for us as midwives. It's not a technical practice. Oh, my God. I don't know my suggestion. We have to go beyond biomedical knowledge and learning. We can, I think, sharing stories is a big start because when we share stories, we can have access to values or with some treasures in the stories, which is not how much she, you know, she was dilated at what time. It was, what was the, the Abgar. So it's about when we share stories and we tell stories, we become human, you know, we can have access to reflections and yeah, maybe it could be something we learn to do. Not gossip, not that, but learning to have access to other ways of knowing and maybe develop a midwife language because we use mostly just biomedical language, which we have to do it. But between midwives and with women, they don't have to learn that. Oui, je vais prendre la continuation peut-être un petit peu de la question de Susanne. Donc, toi, tu es instructrice dans un programme Sage Femme. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples? Je sais que tu nous racontais tantôt que tes étudiantes commentaient, comment tu étais vraiment présente et amoureuse pour elles et comment ça fait une différence. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de comment toi, en tant qu'enseignante, tu peux enseigner aux nouvelles Sage Femmes, aux étudiantes, ces principes-là d'humanisation? Oui, c'est une bonne question. Je crois qu'il faut enseigner comme les bases, la compétence, devenir compétente. Mais je crois que dans tout ce qu'on fait, que moi je fais, que j'explique aux étudiantes, le seul fait de constamment garder la femme dans l'équation est important. Il n'y a aucune recommandation ou ligne directrice qui n'a utilisé les femmes. Ce n'est que quelque chose qu'on s'attend à ce qui soit appliqué à la femme si on suit les recommandations. Alors ça, ça confronte complètement mon paradigme comme Sage Femme. Donc, il y a toujours le nom de quelqu'un, il y a toujours la relation, il y a toujours les autres niveaux de la réalité et non pas juste ce que je vois. Donc, moi, quand je parle, et c'est toujours comme ça, mais il faut que j'amène les étudiantes à explorer aussi et accepter le monde humain, si je peux dire. La biomédecine est très forte et on finit par croire qu'il n'y a que ça. Et de redonner, de reparler simplement des dimensions peut aider, je crois. ce n'est pas juste à être humain, ce n'est pas une attitude d'être humain, c'est vraiment être pleinement qui nous sommes. Nous sommes des êtres fragiles. Notre rapport à l'imperfection, aux risques et tout est important à questionner. l'obstétrique tolère de moins en moins les risques et l'imperfection. Et les femmes sont prises là-dedans. Et donc, il faut pouvoir questionner ce paradigme-là et puis ouvrir les espaces. Pour moi, c'est au niveau, je crois, du langage que ça se passe. Do we have other questions? Est-ce que nous avons d'autres questions du public pendant ce temps-là? Meanwhile, I'll keep on asking my questions. Donc, Céline, pour toi, comment tu penses que ça se passe dans ton expérience pour les étudiantes ou même toi-même comme sage-femme? Parce que parfois, on a un choc de réalité entre ce qu'on apprend ou ce qu'on croit et ce qu'on aimerait faire comme la meilleure pratique et ce qui arrive dans la réalité. Donc, on est souvent confronté avec, disons, la déshumanisation du système qui est, comme tu as dit, très grandement dominé par le modèle biomédical. Donc, comment on peut faire face à ça et garder notre humanité à l'intérieur de ce système et ne pas succomber un peu à cette déshumanisation? quels seraient les conseils que tu donnerais à nos collègues qui sont là et qui sont un peu désenchantés avec leur relation avec ce système qui déshumanise? Oui, c'est la standardisation des soins vraiment mène à une déshumanisation à la fois des patients mais aussi des professionnels. Je crois que c'est entre sages-femmes qu'il faut s'encourager pour rester humain, tolérer quelque chose qui est, comment je dirais bien ça, tolérer les choses différentes et non pas vouloir être toutes exactement comme des clones, questionner, tu sais les sages-femmes souvent ce qu'on a remarqué vont fonctionner comme un groupe opprimé c'est-à-dire qu'elles ont tendance à valoriser les points de repère et les valeurs du groupe dominant qui est la médecine plutôt que de valoriser leurs points de repère professionnels et ça c'est un travail entre nous de 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 cultiver le dialogue la réflexivité et l'idée de poser des questions on peut poser des questions à ce moment-là on cherche juste une réponse mais si on dépose une question on doit la porter et la réfléchir collectivement et ensemble sur cette cette question-là je crois qu'il faut d'abord commencer par les sages-femmes les étudiants de sages-femmes les équipes de sages-femmes prendre le temps de se rencontrer et de se parler entre nous réfléchir ensemble c'est de là que surgit parfois soit une idée mais soit la valorisation d'une conscience partagée ça prend du courage parce que le paradigme biomédical est très fonctionnel et hiérarchique donc comment exercer notre autonomie d'abord entre nous et puis ensuite en appelant au dialogue et à la réflexion avec d'autres professionnels de la santé donc super Céline vraiment il y a beaucoup beaucoup de sagesse moi pour moi tu es l'incarnation de la sagesse de la sagesse vraiment vraiment merci beaucoup pour ta présentation ça a été vraiment un très grand plaisir et un honneur d'être ici avec toi aujourd'hui est-ce que nous avons d'autres questions merci beaucoup de m'avoir invité et bonne fête internationale des sages-femmes aujourd'hui à toutes voilà oui bonne fête internationale de la sage-femme non